Bonjour, dans 45 jours, ça ne vous aura pas échappé, c'est l'entrée en application du GDPR, le règlement en général sur la protection des données, donc ne partez pas, ce n'est pas ennuyeux. Ce que je voulais vous dire d'abord, c'est que si vous vous attendiez à ce qu'on vous explique comment vous mettre en conformité au GDPR en 45 jours et à perdre 3 kilos avant l'été, ce n'est pas ce qu'on va vous expliquer, on ne va pas vous parler de ça. Ah mince, ça aurait été pratique, mais je crois non plus qu'on ne va pas non plus donner les chiffres de l'euro-million de ce soir, il y a 17 millions d'euros à gagner, mais nous n'avons pas les chiffres, on n'a pas encore réussi à prédire le hasard, désolé. Après, la bonne nouvelle qu'on est venu vous annoncer, c'est qu'on est venu vous annoncer finalement le mariage au 25 mai, du juridique et du marketing à la française des jeux. En fait, on a trouvé beaucoup de bénéfices à plus travailler ensemble et du coup à être de véritables business partners. Le contexte quand même du RGPD, c'est qu'il laisse beaucoup place à l'interprétation. Je pense que ceux qui ont essayé de se pencher sur le sujet en sont un petit peu aperçus. Et que nous, rapidement, côté team Data Privacy Officer, on est juriste, on s'est dit qu'on a deux options. Soit on a un texte qui est hyper évasif et du coup on fait de la conformité affichage. Donc on s'en forme dans notre bureau et on rédige, on rédige, on rédige des tonnes de choses. Et notamment en termes d'information des personnes, on fait des belles mentions très très longues qui prendront tous les écrans, y compris ceux des mobiles. Ça ne rentre pas ça dans les bannières. Bah oui, mais tu sais, c'est la vie. Et assez rapidement, effectivement, en parlant avec le market, on s'est aperçu, même en parlant avec nous-mêmes, que ce ne serait pas possible. Donc on a décidé de sortir de notre bureau. Et on est allé voir nos amis du marketing, du client marketing, slash marketing. Et on s'est dit qu'on pourrait peut-être s'inspirer de leurs outils et de leurs méthodes. A commencer par ce qu'on appelle en interne la voix du client. Qui est une méthode vraiment sympa, enfin moi que je ne connaissais pas du tout. Et qui consiste à rencontrer des vrais gens dans la vraie vie. Et donc, assez rapidement, waouh, un truc incroyable. Et donc, assez rapidement, on a mis ça en place. On a rencontré des vrais gens dans la vraie vie, un soir, à la Française des Jeux, autour de petits fours et de champagne. Ils étaient consentants. Et on leur a simplement demandé, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la protection des données à caractère personnel ? Sans leur poser d'autres questions, c'était plus évocateur. On les a filmées, on les a enregistrées. Et ensuite, on leur a fait lire des mentions cookies et des extraits de notre règlement d'accès à notre compte. Ce n'était pas de la torture, mais presque. J'espère que le champagne était bon, quand même. Il était pas mal. Et du coup, je m'aperçois qu'on a des slides et qu'on n'est pas en train de les dérouler. Et du coup, ce qui a été assez sympa, c'est que nous, en tant que juristes qui rédigeons des mentions, on a été face à des gens qui les lisent pour la première fois de notre vie. C'est un moment précieux et un peu douloureux, où on apprend des choses dont on se doutait. Par exemple, que personne ne nous lie. Donc là, c'est un peu vexant, mais c'est comme ça. Et on apprend aussi des choses qu'on n'aurait pas cru apprendre quand on est Data Privacy Officer, qu'il y a des gens qui aiment être tracés sur les internets. Donc moi, de formation juridique, concrètement, je me disais que vraiment, personne n'avait envie, que c'était une lubie de nos gens du marketing, qui veulent tout le temps utiliser des outils à la mode, comme des jouets. Et j'ai découvert qu'il y avait des gens qui étaient complètement d'accord. Et qui même, à la limite, préféraient qu'on les traque sur Internet gentiment, poliment, en leur demandant l'organisation, pour leur proposer des offres adaptées, comme ce qu'on écrit dans nos mentions parfois, mais sans trop y croire. Et bien maintenant, j'y crois en réalité. Des produits analogues. Des produits analogues. Et du coup, on s'est dit, waouh, c'est hyper intéressant. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ces enregistrements, on les a compulsés, et on a fait une première version modifiée de notre charte vie privée, qui n'est pas parfaite, mais qui est déjà une espèce de pas, vers l'inconnu, et vers quelque chose de plus lisible. Et puis, comme on est audacieux, on est allé voir la CNIL, qui est... Je sais que souvent, la CNIL fait peur aux gens du marketing. N'ayez pas peur de la CNIL. On est allé les voir, ils nous ont très bien reçus, et on leur a montré des vidéos. Alors je ne sais pas si ça apparaît dans les slides. Oui. de ces personnes qui lisent des mentions, et qui rient nerveusement, qui font des espèces de mots bizarres. On en a fait des sortes de gifs, et ils nous ont très bien reçus, ils ont entendu ce qu'on disait, et on pense que ça va apporter ses fruits, on espère en tout cas. Et surtout en interne, c'est que cet outil de voix du client, elle nous a aussi permis de démystifier, vis-à-vis du market, et vis-à-vis de la direction juridique à laquelle on est rattachés, nos croyances respectives. Nous qui étions vraiment dans l'idée que ce n'est pas bien de traquer les gens, mais bon, on va encadrer tout ça. Et puis le market qui était peut-être dans une optique de c'est très très bien, et il faut rouler plein de données. Il ne faut surtout rien dire. Il ne faut surtout pas leur dire qu'on les traque. Il ne faut qu'on les suit. Donc ça c'est vraiment super, et c'est pour ça qu'on s'est dit que ce serait bien, alors je ne vais pas pouvoir revenir en arrière, si, d'aller au-delà dans la démarche, et de s'appuyer encore plus sur les outils et méthodes marketing, puisqu'on a la chance en plus d'avoir comme co-sponsor de notre projet de mise en conformité la direction marketing et clients. Et on se dit, la voie du client, c'est un super début, mais on va continuer. Donc la prochaine étape, typiquement, c'est d'aller faire la tournée de nos points de vente, qui se trouvent être des bars, pour rencontrer nos clients dans leur habitat naturel. On sait ça, c'est vrai. On vend du divertissement. C'est clair. Et de comprendre dans leur habitat naturel comment ils appréhendent les mentions et de voir avec eux comment on peut co-construire des mentions, typiquement sur l'information, dans les points de vente, puisqu'on n'est pas encore omni-canal, mais on a à la fois du online et du point de vente. Et puis, évidemment, utiliser les joujoux du market, comme la b-testing, Ça, c'est du quanti, quoi, finalement. C'est du quanti, tout à fait. Et parce que ça marche toujours aussi bien, avoir une petite surcouche de quelque chose de tangible via des études plus classiques avec une petite couche supplémentaire de ton qu'on veut définir avec notre direction de la marque, qui est très active et qui a vraiment bien rénové toute notre image. Et donc ça, c'est vraiment génial. Donc le juridique vient au marketing, puis il y a le marketing aussi qui vient au juridique, dans le sens où, c'est vrai que jusqu'à présent, souvent, les marqueteux estiment qu'on parle de contraintes réglementaires. Pardon pour toi, Marine, mais c'est vrai qu'il y a des métiers comme ça. On parle de contraintes techniques aussi. Nous, on est un peu sauveurs, soi-disant. En fait, ce n'est pas tout à fait le cas. Là, avec la RGPD, on sait que, comme ça a été évoqué d'ailleurs plusieurs fois dans les interventions précédentes, il y a probablement des opportunités à trouver. Donc on a appelé notre intervention privacy by customer. Il y a aussi peut-être la privacy as a service. C'est-à-dire qu'on sait que là, on contrôle, on fait des workshops avec nos agences pour contrôler, par exemple, les fichiers de tactière, des trucs encore très passionnants aussi que vous devez aimer faire. Où on regarde vraiment pourquoi on collecte telles données et comment on va se justifier vis-à-vis de nos internautes ? Finalement, de plus en plus, on va de moins en moins collecter. Ça, il faut quand même en avoir conscience. Mais probablement, on va aussi mieux collecter. L'objectif étant, derrière, d'utiliser vraiment ces données pour en sortir des services. Par exemple, par rapport à notre problématique de point de vente, on sait très bien qu'il faut qu'on collecte nous-mêmes nos données de géolocalisation. Et puis, pourquoi pas, qu'on sorte un service d'alerting puisqu'il y a aussi beaucoup de clients qui oublient de jouer. C'est pour ça que je voulais rappeler tout à l'heure. C'est le début de notre service d'alerting. C'est en conférence au Hub. Il y a un autre alerting qui clignote là. Oui, je sais. C'est ta faute. Et du coup, pardon... C'était la communauté d'intérêt qui se rejoignait et qui faisait que vous alliez collecter moins et plus qu'Ali. Oui. C'était complètement conforme au GDPR. Absolument. Et du coup, qu'on allait plus collecter nous-mêmes et sans doute en moins grand nombre. et tout ça pour derrière en sortir des vrais services qui donnent un vrai bénéfice client. Et ça, là-dessus, je pense qu'on est dans une bonne dynamique à la Française des Jeux puisqu'on a une réorganisation de profondeur qui a été mise en place fin d'année dernière où, en fait, on est organisé de manière matricielle et avec des nouveaux métiers qui ont émergé comme le CX Management où on a des équipes, en fait, qui sont dédiées à des personas et des profils clients et qui, du coup, vont pouvoir sans doute dé-siloter aussi nos projets. Moi, je suis côté métier et je fais de l'achat média digital donc je m'adresse à tout type de clients et de prospects mais on a, du coup, des spécialistes qui vont faire beaucoup de data crunching et qui, du coup, vont pouvoir permettre de réconcilier l'ensemble des parcours de nos clients et c'est sans doute eux qui seront demain porteurs de projets comme de Privacy as a Service. Tout à fait. Merci. Merci. Merci.